Bonjour, bienvenue au cahier d'exercices, module A1.1, unité 1, leçon 2, et a seconda leçon d'essa unidade. Donc, vous êtes prontes pour commencer, vous allez devoir de concentrer, ok, mais nous pouvons commencer maintenant. Instruction. Alors, exercice numéro 2 de vocabulaire, page 12, verifier la compréhension du document livre de l'élève, page 22, et répondre. Vous allez au documentaire du livre de l'aula, page 22, il y a un documentaire là, écrit, vous allez voir, et vous pouvez lire novamente, vous avez déjà vu en la salle de l'aula, mais vous devez vous lembrer, non ? Aí, vous allez là, et vous répondez à ces questions. Les réponses sont là, dans le documentaire. Ça va ? Facile ? Donc, pause. Voilà, correction de l'exercice 2 du vocabulaire, toujours. Vérifiez la compréhension du document, livre de l'élève, page 22, répondez. Donc, A, Marcos est espagnol ? Oui, Marcos est espagnol. B, Nuri, 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 est espagnol ? Non, Nuri est indonésienne. C, Paola habite dans le 18e arrondissement ? Non, Paola habite dans le 15e arrondissement. D, Nuri aime le sport ? Oui, Nuri aime le sport. E, Marcos aime le théâtre et le cinéma ? Oui, Marcos aime le théâtre et le cinéma. F, Paola parle allemand ? Oui, Paola parle allemand. G, Nuri aime les séries télévisées et le théâtre ? Non, Nuri aime l'opéra et la danse. Et H, Marcos est graphiste ? Oui, Marcos est graphiste. D'accord ? C'est bien de tout écrire. C'est mieux de tout écrire, c'est mieux de tout écrire, c'est mieux de tout écrire, c'est mieux de tout écrire. Oui ou non, il est facile, mais c'est mieux de tout écrire. Voilà, donc c'est terminé. Ok, c'est bon ? Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?